Dans DaVinci Rizole, je voudrais créer un volet radial pour pouvoir l'intégrer à ce genre d'animation. Sur ma table de montage, je vais glisser une composition fusion et je vais cliquer sur l'onglet fusion. Dans fusion, je vais cliquer sur cette icône là qui correspond à Shap3D. Je vais le garder sélectionné et je vais cliquer sur le dernier ici, Render 3D, ce qui me connecte automatiquement. Je vais sélectionner Shap3D et appuyer sur la touche 1 pour les visualiser ici. Je vais ouvrir l'inspecteur et ici à la place de plane, je vais choisir Taurus. Je vais maintenant cliquer sur cette icône et entrer au niveau des X 90. Ensuite, je vais descendre l'échelle. Pour arrondir mon cercle, je vais retourner sur cette icône là et base subdivision, je vais mettre à fond et celle-ci à fond aussi. Alors maintenant, je vais connecter mon DOR3D à mon média de sortie et je vais passer en une seule fenêtre. Je vais sélectionner mon chap 3D et ici dans section, je vais entrer la valeur 1. Alors, je vais aller diminuer l'échelle pour voir mon disque en entier. Je vais retourner sur cette icône là et là, je vais pouvoir jouer avec l'angle. Donc, si je positionne une image clé au début de ma composition, que je me déplace à 30 images et que je déplace l'angle, j'ai bien une animation avec un cas radial. Ce que je peux faire aussi, c'est retourner ici et sur Z, mettre par exemple 90 et en fait, mon cas radial va commencer à un autre endroit. Pour animer uniquement un quartier, je vais dupliquer mes deux nœuds en faisant CTRL-C et CTRL-V. Je vais rajouter un merge que je vais connecter, je vais appuyer sur la touche 1 pour le faire apparaître. Et ici, je vais mettre deux écrans. Donc, je vais changer la couleur ici de mon quart. Mon chap est toujours connecté. Je vais réduire ici la section et je vais réduire ici l'angle. Si jamais je connecte à mon autre render, je vois apparaître ici mon quart. Et je vais pouvoir jouer avec la rotation pour faire mon animation. Merci. Merci. Merci.